Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. M. Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. François, la semaine passée, je me trouvais pas indigne un peu, mais dans le fond, je vais me reprendre cette semaine. Oh, ça sent les photos. Oui, c'est parce que c'était les régionaux au niveau athlétisme il y a deux semaines. Oui. Pour pouvoir se qualifier aux championnats provinciaux qui vont avoir lieu en fin de semaine. Oh. Alors, je me suis dit, il faut bien que je parle de ma fille qui s'est qualifiée, dans le fond. Ce qu'il fallait, c'est que tu termines soit première de ta discipline ou terminer deux fois deuxième. OK. Alors, ma fille, elle a autant terminé deuxième que première, alors elle va se présenter à Rivière-du-Loup. Alors, Victoria, je voulais te saluer. Bravo, Victor. Te féliciter. Mon point, c'est que là, d'abord, elle est hyper stressée, by the way, parce que c'est la première fois qu'elle découche. Mais qu'elle découche, elle est déjà allée chez des amis, c'est pas ça le point. Mais de partir comme ça une fin de semaine complète. En compétition. En compétition à Rivière-du-Loup, dormir dans une école, c'est un peu ça. OK, tu seras pas là, toi. Bien non, je serai pas là, certain. Alors, elle part, elle et ils partent vendredi matin, reviennent dimanche en soirée. Ça va être, même le cœur de papa est un peu, est content, très content. Je comprends, Alex, c'est un beau défi aussi pour elle. Oui, bien oui. On sait qu'elle s'entraîne fort, elle travaille fort, Victoria. Alors, quelle belle récompense, mais elle a bien travaillé. C'est ce que j'allais dire. Et hier, parce qu'on tourne le mardi, vous le savez, c'était le galère méritant. Je pense que ma fille va à Regional High School, à l'international, au niveau collège héritage. Et c'était le galère méritant. Et on voit la photo. Donc, elle a été « most valuable athlete ». Oh, wow. Alors, félicitations à Victoria qui a remporté le prix hier en athlétisme. Mon point, là, c'est que si elle est en athlétisme en son R1, c'est parce qu'il y avait de la COVID. Mais on va vous le dire bien honnêtement, il y avait de la COVID. Les temps, là, ils s'en foutaient un peu. Quand elle a fait son... En fait, quand elle est allée faire ses prérequis à l'école l'année passée, quand elle était en sixième année, on regarderait ses temps, puis on se demanderait sincèrement si elle n'avait pas fait son 400 m à l'envers, OK? Le temps n'était pas débile. Elle était essoufflée. C'était rien de bon, mais il n'y avait rien sur quoi se baser parce que c'était une année COVID. Alors, ils ont pris pas mal pour tout le monde. Mon point, c'est que là, actuellement, quand elle gagne, elle gagne à peu près 21 secondes devant les autres. Wow. Ma fille, là, c'est une athlète, mais c'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas Tiger Woods, là. C'est pas inné en elle. Tu l'as dit tantôt, c'est le travail. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est les efforts que tu vas y mettre. Bel exemple de persévérance. Voilà, exactement. C'est ça, Victoria Baudouin. Elle s'est pas levé un matin, elle, puis disait, je fais mon 800 m en 4 minutes 30 ou en 3 minutes 5. Non, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. C'était pas naturel. Je pense qu'on est à veille de la recevoir ici à la table l'an prochain, peut-être. Mettons que c'est pas moi. Elle a pas l'aisance de son papa. Non, puis de sa petite soeur non plus. Mais elle a l'aisance sur la piste d'athlétisme. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais la saluer, mais en même temps, au passage, c'est pas parce que t'es pas naturel dans quelque chose. Si tu y mets les efforts, honnêtement, ça peut amener à des enfants. Bravo, Vito. Je veux parler d'un truc, juste vite, vite, là. Vas-y. Veux-tu m'expliquer? J'étais un gars de golf, mais... Oh! L'affaire, là, c'est quoi? On ne rembarque pas là-dedans. C'est l'argent, hein? Dustin Johnson, c'est 200 millions. Phil Mickelson, même affaire. Écoute. Sergio Garcia. Est-ce qu'ils vont jouer juste en Europe, ou ils vont jouer ici, en Amérique du Nord, aussi? Écoute, tout est nébuleux, présentement. C'est Greg Norman qui sort la salade comme un saladier dans une fruiterie. Écoute, c'est épouvantable. Là, on parlait de milliards avec les commanditaires pour Tiger Woods, s'ils décidaient d'accepter... Je ne pense pas qu'il y a, là, honnêtement. Écoute, il ne doit pas aller là. Il a dit non, c'est Tiger Woods, c'est l'image de la PGA, il n'ira pas là. Mais là, de perdre des Dustin Johnson, de perdre des Graham McDowell, on est en train de perdre des gros noms, là. Mais mon point... Tu sais, tu as vu Dustin Johnson ce matin sur les médias sociaux, « I'll resign from the PGA door ». Oui, lui, c'est terminé. J'ai hâte de voir ce que la USGA va faire parce qu'il faut que vous compreniez que la PGA, c'est une chose, mais tu peux faire les tournois majeurs parce que les tournois majeurs ne sont pas sanctionnés par la PGA. Tu sais, le US Open, ce n'est pas la PGA, le Masters non plus, le British Open non plus, même le championnat des joueurs. Peut-être juste le championnat des joueurs, je ne sais pas. Mais ceci dit, Dustin Johnson, il avait des gros commanditaires au niveau de la RBC. Il a gagné des tournois majeurs. Le gars, je n'ai pas fait le calcul, doit avoir gagné pas loin de 100 millions avec les commanditaires. Absolument. Oui, mais je sais même pour des générations en générations, mais le gars a 30 ans, il aurait fait un autre 100 millions. Mais tu sais, il y a des joueurs comme Kevin Naa, qui a quand même eu des bonnes bourses sur le circuit, qui lui l'a dit carrément, c'est une question d'argent. Je quitte le PGA Tour pour une question d'argent. Mais comme tu dis, des joueurs vedettes comme Dustin Johnson, quand même, ils fassent... Je ne la comprends pas. Mais j'ai l'impression que ça va susciter bien des affaires. De partir, une ligue, c'est une chose, mais c'est les gens qui sont derrière. Voilà. Puis c'est un peu plus ni plus. François, belle émission cette semaine. Je suis content parce que c'est un gars qu'on reçoit à l'émission régulièrement. Et là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour lui. Absolument. C'est le championnat canadien de Montgolfière qui a lieu ce week-end d'Alex du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. 16 pilotes de partout au Canada qui sont inscrits. Et notre invité, Martin Unsworth, qu'on connaît bien, le fils de Denis, qui a été champion canadien à quelques occasions. Martin a terminé deuxième au dernier championnat canadien l'année passée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il va se mesurer cette année à Jason Adams, qui est le champion. Alors, on pense que ça va jouer encore entre eux. Il y a Jacob Vaillancourt aussi qui suit de très près. Mais Martin va représenter le Canada au championnat mondial en Slovélie l'année prochaine. Donc, on va en parler également. Alors voilà. Belle émission tout en hauteur, mon cher François. Bienvenue à Sport Express. Sous-titrage Société Radio-Canada François, je l'ai dit, durant l'ouverture, un ami de l'émission qu'on reçoit régulièrement. Martin Unsworth est avec nous. Salut. Bonjour. Je suis content d'être ici. Bien oui, très content de te recevoir. Écoute, je pense que la saison du ballon, on est quoi, début juin, c'est bien entamé quand même. Oui, en fait, on l'a même commencé d'avance. On a eu un sursis de beau temps il y a quelques semaines. On en a profité. Mais à chaque année, c'est comme ça. On commence deux semaines de beau temps. On a deux semaines de pluie. Puis après ça, ça va recommencer. Fait que très bientôt, le beau temps va vraiment embarquer pour un bel été, d'après moi. Martin, ça doit-tu faire du bien? Je sais qu'on n'aime pas reparler de la COVID, là. Mais tu sais, on voyait sur les photos les pilotes, les passagers à l'extérieur avec les masques. Bien non, bien non, bien non. Exactement. De pratiquer ton sport, de recevoir les passagers, enfin, pas de masque. Ça doit faire du bien. Ah oui. On dirait que je n'ai pas de mots pour ça. Surtout que vous êtes à l'extérieur, tu sais. Bien, on a quand même bien fait, là. La COVID est arrivée. On a parti un mois et demi en retard. On a commencé avec les masques. C'est les lois de transport Canada. Vous avez bien respecté les règles. On a respecté les règles. Fait qu'on a pu continuer. Je crois que j'ai fait 75 % de ma saison 2020. Quand même. 100 % de ma saison 2021. Avec les masques, les gens ont bien répondu à ça. Ce n'est pas une activité physique pour les passagers. Donc, le masque, c'était pas... Fait que ce n'est pas bien. Ce n'est pas pire. Parce qu'en fait, dans nos photos, dans 20 ans, on va dire, ah! Ça, c'était la cas. Exactement. Les photos de la COVID. En fait, on a un petit souvenir. On a ça dans la face. Mais on s'est tous fait imprimer les masques aussi à notre effigie. Fait que c'était quand même bien. Puis là, évidemment, on est revenu un peu plus à la normale. Il y a un petit malaise, des fois. On dirait qu'on n'a pas de masque. On dirait qu'on s'est habitués à ça. Mais bon, la normale revient. Puis, on est vraiment contents. On parlait tantôt, Alexandre et moi, que les activités touristiques, on la croque présentement. Il y a beaucoup de monde qui visitent les entreprises touristiques. Nous, on en est témoins en Montérégie. Parle-nous un peu de la clientèle au niveau des vols en Montgolfière. Tu as ta propre compagnie, Montréal-Montgolfière. Oui. Est-ce que tu sens que ça a baissé ou ça commence à augmenter ou c'est du pareil au même? Non, il y a eu un gros boom parce que les gens se sont dit en pandémie, ah! J'aurais donc dû. Oui. Là, je suis prêt à la maison, j'aurais donc dû. Fait qu'ils ont fait le list, le « bucket list » en anglais, mais le liste de souhait. Puis, bien, c'est ça. On a eu beaucoup d'appels. Les gens cherchent à s'offrir du bonheur, à faire de quoi de spécial. Fait qu'on a eu un gros boom. Même l'année passée, au mois de juillet, je refusais tout le monde à partir du mois de juillet. Tous les appels sont refusés. On est également Québec-Montgolfière. À Québec, depuis le mois de juillet, je suis sur le stop. Je n'ai plus de vente. Je n'en vends plus. Et puis, même encore… C'est un gros problème, ça, Martin? Oui, mais j'ai quand même des gens que je veux… Je ne cherche plus la qualité que la quantité. Fait que mon but, c'est vraiment de ne pas accumuler des gens et les mettre en attente pour rien. Donc, je refuse. Puis, quand je vais voir que c'est correct, on va recommencer envers. Montréal, ce qui est bien, c'est que j'ai de l'aide de certains amis. Fait qu'on peut un peu débourrer comme ça. Mais les gens… Il y a vraiment une hausse de ce côté-là des activités spéciales. Puis, la communauté montgolfière, j'imagine que vous êtes cesserré. Tout le monde a pu s'aider là-dedans aussi, j'imagine. Oui. De donner des coups de main. Oui, bien, justement, quand tout ça a gelé, on pourrait dire, excuse l'expression, en fait, bien, on ne savait pas trop quoi faire. Puis là, tranquillement, on a repris tranquillement le beat, on pourrait dire. Puis, on s'est tous échangé des informations. Moi, en fait, j'ai commencé à le faire à cause d'une compagnie de largage de parachutes, en fait. Eux ont vraiment étudié beaucoup sur ce qui était possible de faire avec Transports Canada. On a échangé des informations, les documentations, les manuels d'opérations, parce qu'en fait, il fallait déterminer c'est quoi qu'on va faire avec ça. Il fallait l'écrire. Donc, j'ai échangé beaucoup. Puis là, on s'est échangé ça aussi dans le monde du ballon. Donc, bien, voilà, on est là. On a passé au travers de... On n'aura pas victoire tout de suite. Je crois qu'on a passé au travers, mais bon, ça va bien aller. Puis, ah, je déteste cette phrase-là. Mais non, on continue. Puis, on en est juste plus fort, en fait, côté entreprise. Oui, entreprise. J'ai des ballons neufs qui s'en viennent en plus. Parce que, vous parliez de pandémie, j'avais acheté un ballon neuf juste avant que tout ça arrive. Puis, tu es également représentant, distributeur pour une compagnie. Est-ce qu'il y a eu des retards, justement? Aucun retard de la compagnie. Ça a été super. Moi, en fait, j'ai acheté mon premier ballon avant la pandémie. C'était moins grave. C'était le mien. Il pouvait être en retard, mais il ne l'a pas été. Mais c'est là que j'ai appris le mot « angoisse ». Qu'est-ce que c'était? Je venais d'investir pour environ 100 000 $ d'équipement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va faire, la pandémie? J'ai modifié le ballon. J'ai mis un espace bannière. Je me dis peut-être qu'un jour, je vais pouvoir récupérer de ce côté-là. Mais ça a bien été quand même, de ce côté-là. On a bien avancé. Puis là, il y a trois nouveaux ballons dans la région cet été. On aime ça. Trois vraiment beaux ballons. Les gens ont choisi eux-mêmes les couleurs. Ça fait que ça fait vraiment… Chaque ballon a sa personnalité différente. Puis, on va y voir dans le ciel de cet été. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut déjà… J'ai une question, mais avant, une sous-question. Est-ce qu'on peut déjà commencer à vous voir dans les airs de Saint-Jean? Oui. Bien oui. Comme disons, on vole au mois de mai, mais un peu moins. On va peut-être dérouiller un peu de l'hiver. Parce qu'on en fait l'hiver, mais très peu. Fait qu'au mois de mai, on vole avec nos équipes, nos familles, tout ça. Puis là, bien, de plus en plus. Je pense que tu étais même présent il y a quelques jours. Je crois que ça a été un départ officiel, on pourrait dire, de la saison. On était comme neuf dans le ciel. C'était de toute beauté. Oui, mais neuf, c'est la standard pandémie. J'ai hâte qu'on revienne à 25, comme qu'on y était, mais ça s'en vient, c'est ça. Dans les prochaines semaines, les ballons vont sortir de plus en plus. Content de savoir ça. Il y avait des compétitions quand même pendant la pandémie. Là, tu le disais, on donne tantôt, tu es comme M. l'Éternel deuxième, comme si ça ne tente pas d'être premier. Mais quand même, il est au Canada. Mais deuxième au Canada, c'est assez extraordinaire. La saison 2021, ça a quand même très, très bien été. Et là, bien, ce sont les championnats canadiens qui s'en viennent en fin de semaine. Est-ce que tu as l'intention que l'Éternel deuxième devienne finalement le premier? Il n'aime pas la pression. Non, non, je le sais. Non, je ne sais pas. Je déteste la pression. Je ne sais pas si tu me connais bien. Absolument. Je déteste avoir à se comparer. Parce que pour moi, on est tous bons à Saint-Jean. On est vraiment tous des bons pilotes. Puis, bien oui, je n'arrête pas de le dire. Je finis toujours deuxième. Je ne finis jamais premier. Mais ce n'est pas grave d'être déjà sur le podium, d'être content de la performance qu'on a faite, septième, d'être content. L'année passée, j'étais égal tout le temps. Je me suis planté l'avant-dernier vol. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, c'est fini. J'étais descendu cinquième ou septième. Je pense que c'était septième. J'étais content parce que je suis parti de septième et j'ai remonté le deuxième. Fait que juste ce vol-là, ça a fait le championnat pour moi, d'avoir réussi à remonter autant de places. Je sais que tu as une question, mais avant, peut-être que ta question, c'est celle-là, tu me taperas sur les doigts, mais là, tu disais, tu t'es planté sur un de tes vols. C'est ça, ma question. Parfait. Comment tu peux te planter? Pour l'aimer, ensuite, c'est quoi les épreuves? Il y a la compétition, mais maintenant, il y a la technologie et les deux font pair maintenant. On a besoin de connaître la technologie pour bien performer. Tu peux avoir un excellent pilote s'il est pourri avec son équipement électronique. Tu perds des points. La plupart des pilotes ont fait beaucoup d'erreurs sur les nouveaux gadgets à utiliser. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qu'il faut assimiler. Je n'ai pas fini de l'assimiler vraiment pas. Je ne pense pas avoir fait 50 % du chemin de ce côté-là. Mais c'est le boulet de la plupart des pilotes ici. On a tous talonné Jason avec le fardeau de l'électronique qu'on ne connaissait pas. Qui, lui, le connaissait bien. Oui, il le connaît bien. Il le connaît encore mieux. Parce que là, il sait qu'on va échauffer les fesses. Donc, il va se forcer pour... Je crois qu'il pensait l'avoir facile l'année passée. Mais il a vraiment découvert que ça va être compliqué. Je tiens à dire, Alex, pendant que tu dis ça, Martin, qu'on a tourné un documentaire qui va être présenté sur les ondes d'évasion dans les prochaines semaines où Martin est en vedette et que j'ai le privilège d'animer. Alors, les gens vont pouvoir suivre ça du côté d'évasion très bientôt. J'ai déjà hâte, moi-même, de voir ça. Voir les niaiseries que j'ai pu dire. Le petit teaser est incroyable. Ça donne vraiment goût. Moi, je pense que j'achèterais mes billets de cinéma tout de suite si ça passe au grand écran. J'espère que ça va continuer parce que ça fait connaître vraiment le ballon. C'est vraiment une sphère inconnue des gens et qui attire beaucoup... Je ne vais pas dire... Les gens sont curieux de savoir. Oui, ça pique la curiosité. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment... Bien, c'est excellent, en fait, de montrer aux gens c'est quoi la Montréal-Fière puis je crois qu'on pourrait en faire encore plus. Bien, les gens ont encore de la difficulté à comprendre comment un avion peut décoller à l'ordre des gens de savoir qu'une flamme peut faire décoller de Mont-Golfière. Il ne reste plus de temps mais on va s'arrêter au retour. Je veux qu'on en parle de cette technologie-là. Je ne sais pas que les canadiens qui s'en viennent bientôt. Puis les cibles aussi. Les cibles, toutes ces choses-là. Il reste un bon neuf minutes quand même de pas mal de choses à apprendre. Donc, on s'arrête et on revient avec Martin au retour de la pause. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour à Sport Express. On oublie les compétitions de 30 secondes juste qu'on revienne sur l'aspect techno. Vos pères fondateurs, il y a une année, il y a un temps où ça partait et tu ne savais pas trop où tu allais maintenant avec la technologie, les GPS. Ça doit être plus difficile de se perdre. de se perdre. On connaît déjà notre région. Non, mais quand tu t'en vas ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres endroits, tu t'en vas en Europe, d'autres festivals. Avant, tu partais un peu comme Jacques Cartier, tu es roussant d'aller, on s'entend. Tu pensais que tu étais à quelque part, finalement, tu n'étais pas là. Maintenant, les GPS, ça doit aider un peu. Est-ce que vous êtes moins nerveux? C'est juste que tout se fait plus rapidement. Avant, on avait la carte topographique et on observait. OK, telle qu'on aurait puis il fallait suivre du départ. OK, on part de là et on suit. Vraiment? Là, j'apprends quelque chose. C'est formidable. On avait la carte dans le nacelle, c'est limité. Quand on ouvrait la carte, on essaie de la replier d'une façon puis on suivait sur la carte. Maintenant, le GPS le suit pour nous. Il faut faire attention si on ne cherche pas nos batteries, si nos appareils ne sont pas adéquats, ils peuvent planter, on pourrait dire. Puis là, ça devient un problème. Mais en fait, c'est juste des outils pour aider la navigation. Mais c'est vraiment de piloter qui est le... l'activité principale du pilote, c'est la carte. C'est la génération, une carte. J'étais curieux de voir mes filles avec une carte routière dans les mains. Ça doit être quelque chose. Tu sais de quoi tu parles, papa? Martin, je veux qu'on revienne sur les épreuves du championnat canadien. Oui, il y a une épreuve en vol, on en a parlé tantôt, tu dois trouver un point visible grâce à ton appareil. Mais l'épreuve que tout le monde veut voir en personne qui est extrêmement spectaculaire, c'est vraiment l'épreuve des cibles. On met un gros X dans un champ, les pilotes vont décoller, vont voir le X au loin et vous devez lancer un marqueur sur la cible. Ça, c'est vraiment impressionnant. Bien, c'est impressionnant, mais pour nous aussi, moi, j'espère que toutes les compétitions seraient faites de cette façon-là avec le lancer. Le marqueur. C'est impressionnant de voir pour ceux qui sont sur la cible. D'ailleurs, on a des belles images l'année passée où est-ce que je lance ce marqueur et c'est le fun à voir. Je le regarde quasiment en boucle. Avec la technologie, comme tu l'as dit, c'est invisible dans le ciel. Donc, les ballons vont voler et on n'a aucune idée de ce qui se passe au sol. On regarde les ballons. Pour le spectateur, c'est un vol normal. C'est un vol normal, mais on est là, prêt, apaisé sur le bouton quand on passe sur la cible. Et puis, il faut l'imaginer. Je crois qu'il faut visualiser notre cible avant le vol. OK, elle est là, puis en vol, tu essaies de passer. En fait, tu donnes une fenêtre, il faut que tu passes dedans. C'est de passer dans la cible, en fait. Oui. En fait, sur une carte, on pourrait juste faire une ligne. Il faut que je passe dans la ligne, mais à telle altitude. Donc, tu vas passer dans... C'est différent comme compétition, mais bon, on évolue avec la technologie. On n'a pas le choix. Oui. Est-ce qu'il va y avoir plus de cibles cette année? Est-ce qu'on le sait? Parce que l'année passée, il n'y en a pas eu assez, je pense. Ça va commencer très fort parce qu'on a moins de fenêtres de vol. Je pense que la météo va être difficile avec nous cette année. Oui. Donc, on a besoin de deux vols, trois cibles. OK. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont faire tout de suite trois cibles sur le premier vol, mais ce ne sera quand même pas officiel temps sur temps qu'on n'aura pas fait un deuxième vol. J'ai l'impression qu'on part le premier matin très fort, trois cibles en partant. Je veux qu'on revienne sur le championnat de l'an passé. C'est Jason Adams qui a remporté, qui n'a plus besoin de présentation pour le monde du ballon. Jason est un pilote qui représente le Canada au championnat du monde à chaque année habituellement. Tu as terminé deuxième, Martin. Tu étais en compagnie de ton père, Denis, qui est une légende dans le monde du ballon, qui a été champion canadien beaucoup. Comment ça a été cette expérience-là de vivre ça avec papa? C'était justement de passer du temps avec lui. Évidemment, la technologie lui mettait la tête. Il disait, mon Dieu, ce n'était pas fait comme ça dans le temps. Tout le monde espère un peu qu'un jour, on va revenir un peu en arrière. On laisse l'électronique de côté. Comme à la Formule 1 un peu de revenir. Parce que là, des fois, l'assistance, c'est une chose, mais revenir à la base. Oui. Puis, c'est ça, on l'invitait à la base quand mon père faisait des compétitions. L'électronique est arrivée là-dedans. Ça a compliqué un peu les choses, mais c'est important. Il va être encore là cette année. Cette année, il ne sera pas en vol avec moi parce que Johan... Oui, Johan François. ...va être mon navigateur parce qu'au Mondial, Johan vient avec moi. Mon père ne pouvait pas venir au Mondial cette année avec moi. Donc, Johan va être là. Ça va être une pratique, Martin, pour le Mondial. C'est un peu de pratique. On va voir si on s'entend bien dans le ciel. Parce que deux pilotes dans le même ballon, c'est compliqué. Ça fait qu'on va voir. On s'entend déjà très bien. Donc, ça va être amusant. Souvent, moi, je me plais à dire, cette année, c'est tard un peu, mais que le Grand Prix de Montréal, c'est l'ouverture des festivals au Québec. Après ça, ça part. Et ça se termine souvent par le festival de Montgolfière. Vous autres, le championnat canadien, pour toi, c'est le début d'un gros été. On va se le dire, tu n'auras pas grand temps de chômer. Ce ne sera pas souvent à la maison, Martin. Oui, ça va être un énorme été parce qu'en plus des festivals, on a les passagers à faire. On a mis le pied sur le frein l'année dernière, comme je disais, au mois de juillet. On n'a pas fait aucune promotion de l'hiver. On n'en fera plus non plus parce qu'on sait très bien qu'on va être redirigés vers les festivals. On a le championnat canadien. Ensuite, on a le festival à Albanel, vers les Montgolfières. Ensuite, il y a le festival à Québec. Je n'y participe pas. Malheureusement, je le suis pris. Ensuite, il y a le festival de Saint-Henri-sur-Chelieu. Après ça, il y a Gatineau pour certains. Moi, je me dirige du côté du Nouveau-Brunswick pour deux autres petits festivals qui sont vraiment le fun à voler. Et donc, l'électronique est très important là-bas parce qu'on vole dans des régions très boisées. Quand on vole à Basse-à-dessus, on ne voit rien. Donc, de regarder nos tablettes avec les cartes en vol, on peut savoir où on s'en va. Donc, ça aide beaucoup ces genres de vols. Mais ça vous permet de faire la technologie. Si on en parlait tantôt, des fois, on aimerait revenir à la base, mais en même temps, là, la technologie dans ce cas-ci, ça vous permet de faire des choses que vous ne faisiez pas il y a une quinzaine d'années, par exemple. Ça me fait faire des vols peut-être plus complets. Revenir dans le passé j'aurais sans doute atterri avant en ne sachant pas ce qu'il y a devant moi. Là, maintenant, je sais que ce qu'il y a devant moi, derrière la rangée d'arbres, il y a d'autres champs. Donc, ça peut repousser les limites un peu, mais sans trop pousser. Vraiment juste d'aller un peu plus loin. C'est tout. Autre Saint-Jean-sur-Richelieu, Martin, qu'on s'entend, tu connais la région comme tu l'avais tricotée. Si tu avais un autre coup de cœur au Canada, tu sais, je sais que tu étais en Europe aussi, mais au Canada, tu fais différents festivals. Y a-tu un endroit qui a une signification peut-être plus particulière pour toi? Là, tu me mets dans le trouble un peu. On peut changer de question. Non, 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 dans le trouble. On aime la question. On comprend que tu les aimes toutes. C'est ça. Bien, c'est un peu, je ne veux pas faire de chiquette. J'ai vraiment dit autre Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je sais que c'est le numéro un, ça, c'est ça. Oui, mais j'aime bien le bannel. Pour la chimie, avec les passagers, avec les gens là-bas, c'est comme revenir à Saint-Jean il y a 35 ans. Au début. Les gens... Ils n'ont jamais vu ça, premièrement. Excusez l'expression. Ils capotent sur la Mont-Belfière. Ils adorent ça. Ils nous suivent. Ils sont intéressés. Il y a un engouement qu'on a moins ici parce qu'on est habitué d'en voir beaucoup. Et puis, il y a Sussex au Nouveau-Brunswick pour la configuration... Pour la même chose pour les gens autour, mais pour la configuration de la vallée où est-ce qu'on vole. Il y a des effets de vallée qu'on n'a pas ici. Ici, c'est une immense vallée qu'on voit d'ailleurs au-dessus quand on vole, en fait. Je nomme souvent toutes les montagnes à mes passagers. Puis, je leur montre la vallée puis, mon Dieu, on a l'impression que c'est une vallée du haut des airs. Du sol, on n'en a pas l'impression. Mais à Sussex, c'est des petites vallées très profondes. Et puis, on a des effets de vent. C'est comme un terrain de jeu, en fait. OK. Ça fait que j'adore Sussex, Albanel, puis évidemment, Saint-Jean-sur-Cachelier aussi. Je sais quel point François a une proximité avec le monde du ballon, exactement. Alors, je vais me permettre le prochain commentaire, François. Vas-y. Je ne te mettrai pas dans le trouble. Vas-y, vas-y. Mais je sais une affaire, c'est que tu t'en vas très bientôt au championnat du monde. Et les gens, quand ils viennent à l'international, souvent, deux ballons qui ressortent de l'ordinaire. Tu as Pico, c'est ça, son nom? Pico. Exactement. Et tu as le drapeau du Québec. Le ballon du Québec. Le ballon du Québec, c'est toi qui le pilote. Et là, en redondant, tu me disais, puis ça va chatouiller un peu que c'est peut-être pas certain que tu l'amènes là-bas. Moi, là, on ne peut pas trouver des commentaires. Je trouverais ça inacceptable que le drapeau du Québec, qui est piloté par toi, ne soit pas au championnat du monde. En tout cas, c'est mon commentaire. Il n'y a pas moyen de s'arranger. Est-ce qu'on ne peut pas... Un éditorial, ça? Bien. Oui, mais... Non, mais tu me disais, donc, que tu te demandais qu'est-ce qui coûte le moins cher, l'amener là-bas ou dans le Way 1, là-bas. Tabarouette. Je me demande, je me dis que s'il n'y a pas des gens qui nous écoutent actuellement, il faudrait amener le drapeau du Québec au championnat du monde. Évidemment, le drapeau du Québec vole beaucoup moins parce que sa durée de vie est limitée avec ses ballons familiales. Ça fait qu'on le sort vraiment dans les grandes occasions. Ça en étonne, ça? Oui. J'ai été supposé de l'amener à le Buquerque cette année. Je n'ai pas été accepté parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Évidemment, j'aimerais qu'il aille au championnat mondiaux cette année parce qu'il y a 20 ans, exactement, mon père était en France avec le drapeau du Québec pour le mondial. Donc, 20 ans après, ce serait vraiment agréable de pouvoir le refaire. Mais quand on calcule que le shipping a explosé, les prix ont explosé, c'est venu très compliqué aussi. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de dire « si il se perd le ballon en route, on va en acheter un autre ». Non, non, ce ballon-là ne reviendra jamais si on le perd. C'est le ballon familial. Même si on en fabrique un autre, ça ne sera jamais le même ballon. Donc, c'est la contrainte. Est-ce que je l'envoie et que je prends la chance qu'il arrive quelque chose en route ou je défraie les coûts pour l'envoyer? On pourrait l'envoyer par avion. Ça, ce serait simple. En 30 secondes, Martin. Ça serait simple. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu aimerais de plus? Mettons, tu as 10 secondes. Qu'est-ce que tu aimerais de plus? Le drapeau du Québec au Mondial. Voilà. Le message est lancé. Le message est lancé. Martin, on te souhaite un bel été. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous autres qui venez faire un tour. Absolument. Il y a des gros chans choix là. On va suivre de près. On s'arrête et au retour, on complète l'émission avec le NASCAR, malheureusement, mais pas très longtemps. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express. Tu sais à quel point j'aime les montres. Je te l'ai mentionné. J'adore ta montre. C'est ta copine qui te l'a donnée. Oui, petit cadeau. C'est une montre Red Bull Cliff Diving. J'adore. C'est une montre très rare qui est remise à des champions sur le circuit. Je te confirme que c'est pas moi. Non, non. Non. François en speedo, c'est quelque chose. François, parle-moi d'un truc que tu es allé faire avec tes enfants à Mont-Saint-Grégoire. Oui, je ne suis pas allé avec mes enfants. Je suis allé pour un reportage, mais je vais y aller de Arbraska. Écoute, c'est le plus gros trampoline en Amérique du Nord, Alex. C'est des filets. Tu sautes un peu partout. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment agréable. On va recevoir le directeur marketing de Hopla pour la dernière de Sports Express. C'est déjà organisé avec lui. Il va venir nous parler du concept. Il va nous parler également d'Arbraska. C'est du sport. C'est beaucoup de sport. Alors, on va en parler pour la dernière de la saison. Toi, est-ce que tu es capable de confirmer des gens comme eux autres? Mais je pense que ça va bien, les activités dans la région. Je pense que les gens on avait besoin de ça. Les gens recherchaient les activités touristiques. Les gens sont au rendez-vous. Alors, on est bien heureux. On s'attend à tout un été en Montérégie. Bien content. Bon, parlons de NASCAR maintenant. Oui, ça, c'est pas en Montérégie. Dieu merci. Donc, en fin de semaine passée, c'était la course, le Enjoy Illinois 300. Oui. Ça, ça pourrait être... Un jour, peut-être que le Grand Prix de Montréal, ça pourrait être le Office Tourisme Montérégie. C'est un peu ça. On sait jamais. Enjoy Illinois. Oui, absolument. Il doit avoir l'Office Tourisme Montérégie de ce coin-là en arrière de ça. Alors, c'est Joey Logano qui a terminé premier. On connaît bien. Kyle Busch, deuxième, et son frère Kurt Busch a terminé troisième. Ryan Blaney et Arik Almirola complètent le top 5. Je cherche des noms. Tu cherches des noms. Aléatoirement. Notre ami Daniel Sward, elle a terminé 23e. Lui, c'est. Zane Smith, j'aime ça. Il y a un Harrison Burton qui a terminé 25e. B.J. McVoyne. Le 29. Oui, Cole Coster. Oui, exactement. C'est notre préféré ici. Et il y a un Parker Kingler-Man qui a terminé quelque part dans le top 31. Prochaine course, ce sera en fin de semaine. C'est du côté de Sonoma. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Les vignobles, absolument. Oui, c'est vrai. Très haut le bain. Merci d'avoir été là. Merci. À la semaine prochaine. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501